Dans l'actualité également, ce coup d'accélérateur pour les tours les plus hautes d'Europe. Une grande banque, une banque russe, vient d'accorder un prêt. Le chantier à la Défense aux portes de Paris devrait démarrer avant la fin de l'année. À quoi ressembleront ces bâtiments ? Manon Bougot, Arnaud Jacques. Des tours jumelles en verre et en acier face à la Seine. Ce qui surprend, la hauteur de ces immeubles en forme de cône. 320 mètres d'altitude, à peine moins que la tour Eiffel, mais beaucoup plus que la tour Montparnasse. C'est à la Défense, le premier quartier d'affaires européen, que ces tours devraient s'élever d'ici 2019. Plus de 90 étages qui, pour une fois, n'abriteront pas que des bureaux. De l'hôtel, des appartements, des commerces, galeries d'art, salles de spectacle. Mais aussi centre de thalasso avec piscine, restaurant, bref, une ville à la verticale. Qu'en pensent ceux qui travaillent ici ? Moi, je pense que ça défigure pas mal le paysage et qu'on a déjà assez de tours à la Défense comme ça. Ce sera un petit peu plus vivant, parce que c'est vrai que c'est très entreprise. C'est une affaire d'image, c'est pour le record, pour montrer sa puissance peut-être. Mais du record, on est encore loin. Car la course à la hauteur a déjà pris de l'avance. 828 mètres pour cette tour la plus haute du monde dans le sable de Dubaï. 512 ici à Taïwan pour ce gigantesque centre commercial. Ou encore 452 mètres ici en Malaisie. Une fois construites, les tours de la Défense deviendront les plus hautes d'Europe. Rafflant ainsi le titre tout récemment obtenu par la tour Chard à Londres. Mouvić.